Je pense qu'il faut d'abord condamner, avec la dernière énergie, le saccage des lieux publics et privés, de manière générale, pas spécifiquement les états civils, les centres d'état civil. Mais de manière particulière, les états civils, je pense qu'il faut être insensé pour s'attaquer à des centres d'état civil, parce que le centre d'état civil, c'est la mémoire. C'est l'état civil qui permet de connaître les populations dans les localités, et même les populations au niveau du Sénégal. C'est au niveau des centres d'état civil que nous pouvons avoir nos papiers, nos papiers qui permettent de nous identifier, qui permettent d'avoir des extraits de naissance, des passeports, des cartes nationales d'identité. Donc, je pense qu'il faut le placer dans un contexte général, le contexte qui a eu lieu, et condamner cela. C'est ce que toutes les personnes éprises de paix ont eu à faire, commencées par le président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes, les populations prennent conscience que ce qui s'était passé était une chose anormale, une parenthèse ouverte qui a refermé très très rapidement. Et évidemment, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour la reconstitution en relation avec les maires de ce qui peut être reconstitué au niveau des centres d'état civil. Évidemment, ce ne sont pas tous les états civils qui ont été saccagés également. Il y a eu effectivement des communes, des mairies qui ont eu ce problème. Mais pour cela, pour ces mairies-là, nous allons les encadrer et faire tout notre possible pour une reconstitution de l'état civil. Et cela pose la problématique de la numérisation et de la digitalisation de l'état civil. Un dossier sur lequel, sur l'instruction du président Macky Sall, nous travaillons. Nous avons un financement de 18 milliards déjà avec l'Union européenne. Et nous allons nous y atteler. Et lorsque le président Macky Sall prend une décision, ça s'appelle exécution au niveau du gouvernement. Il donne des actions au gouvernement. Mais vous avez vu que le président a dit qu'il va rencontrer également des organisations de jeunesse. Que le président va présider encore une réunion, un conseil présidentiel consacré au financement et à l'emploi des jeunes. Donc, nous allons attendre justement que ces décisions-là soient prises au niveau de ces rencontres que le président Macky Sall a eu à mettre en œuvre. Et cela va se traduire effectivement par des instructions au niveau du gouvernement, des instructions sectorielles au niveau des ministères qui sont chargés de mettre en œuvre ces décisions présidentielles. Et en ce moment, cela se passera très bien parce que vous avez même entendu le président parler de mode de fast track. Et ce sera le cas ainsi pour ces décisions importantes. 350 milliards sur 3 ans, 150 milliards déjà cette année, 100 milliards en 2022 et 100 milliards en 2023. Donc, effectivement, le gouvernement va exécuter ce que le président Macky Sall a eu à donner comme instruction pour la mise en œuvre de ce vaste programme.